Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur l'abonnée, vous pouvez attirer la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement Nos prochaines vidéos Wow Pour bien combattre son ennemi là Il faut le découvrir Il faut savoir qui est son ennemi Et qui sont nos ennemis Qui sont les ennemis des chrétiens C'est qui l'ennemi de l'humanité Que tu sois chrétien ou pas Chrétien ou pas Nous avons tous pour un ennemi commun C'est Satan et c'est Demons Il y a aussi des satanistes Il y a aussi des sorciers Quelles sont leurs capacités Qu'est-ce que les sorciers peuvent faire que vous ne savez pas Nous allons tout vous dire ici Ça c'est la première partie même je dirais La première partie Quels sont leurs pouvoirs Des sorciers Nous allons tout vous raconter ici Afin que vous puissiez comprendre à qui vous avez affaire dans le combat Mais n'ayez pas peur Si vous avez Jésus qui est dans votre vie Vous pourrez le vaincre C'est parti On y va Les frères et soeurs Soyez prêts Soyez prêts Quand vous parlez de ces choses pareil N'ayez pas peur Soyez chauds C'est parti Go Bienvenue sur les gens sur les bonnes Et que Dieu vous bénisse de regarder nos vidéos Et cette vidéo qui va sans doute vous être d'une grande utilité Le diable Satan Jours et nuit Complotent contre les hommes Je dis bien tous les hommes De divers pays De diverses nations Noirs Ou blanc Rouge Ou violet Le diable Il travaille sérieusement Pour détruire L'homme Homme H Grand H Mes frères et soeurs Je dis bien L'homme Avec le grand H Que tu sois pauvre ou riche Le diable lui Son travail C'est de te combattre Et l'homme doit Être conscient De ces choses Si l'homme n'est pas conscient De ces choses C'est grave Dans le royaume de Satan Il y a des démons N'est-ce pas Il y a des démons Quelqu'un va dire Ouais Il y a des démons Il y a des esprits Effectivement il y a des esprits Le diable a également Des agents Quelqu'un va dire Quels sont ces agents Ces agents sont bien là Ce sont même parfois Des gens Qu'on aime Qu'on apprécie Ils nous dirigent même Il y a des sorciers Oui Il y a bel et bien des sorciers Le diable travaille Sérieusement Mais toujours Contre qui Contre les humains Pour leur compliquer la vie Quand le diable Réussit A mettre Quelqu'un chez vous Qu'est-ce que cette personne Aura comme pouvoir Qu'est-ce que cette personne Aura comme capacité Qu'est-ce que ce serait son pouvoir Nous allons vous dire Qu'est-ce qui est capable De faire un sorcier Qu'un homme ordinaire Ne peut pas faire Aujourd'hui Nous vous racontons tout ici Moi je suis le premier témoignage Dans le premier témoignage C'est un homme Ex-sataniste Qui dormait toujours Avec sa femme Mais Un moment donné Là Sa femme se retrouvait à terre Au lieu d'être sur le lit Un jour il a méloté sa femme En fait il a méloté De sorte que sa femme Ne puisse pas Quitter le lit Et se retrouver à terre Vous savez ce qui s'est passé Elle à minuit Elle arrive dans la maison Et Hop Hop Mes frères et soeurs Elle sorcier a le pouvoir De prendre quelqu'un De faire traverser le mur Oui Ils ont le pouvoir De faire ça Oui Ce pouvoir là Les sorciers Ils ont le pouvoir Prendre quelqu'un Elle le fait traverser Le mur Ha Les sorciers Ils ont le pouvoir De transformation De métamorphose Ça veut dire quoi Un sorcier Peut S'il veut Selon le pouvoir Qu'il a Se transformer En une belle femme En une Quelle que soit La tranche d'ail Une jeune femme Ou encore Une vieille femme Un génération Une jeune femme Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent A séduire les hommes de Dieu Ou les vrais chrétiens Afin de les faire tomber Les sorciers Les sorciers ont le pouvoir De se transformer En serpent C'est-à-dire En insectes Même C'est-à-dire Aussi En mouches En moustiques Ils ont le pouvoir D'invocation C'est-à-dire Ils invoquent Les mouches C'est-à-dire Sur le tapis Il y a de l'argent Il y a 50 dollars Tu as dit Mais 50 dollars Comment ça Il y a 50 dollars Tu vas aller Tu regardes Sous le tapis Il n'y a rien Mais A un moment donné Il te dit Retourne encore Tu vas Tu retournes Les 50 dollars Tu ne sais pas Comment il a fait Comment il a fait Selon toi Comment il a fait Il a fait une vocation Avec ses yeux Et ces gens-là Ils peuvent même Regarder un objet Comme ça Ils peuvent même Regarder avec ses yeux Et faire une vocation Avec ses yeux Ah Est-ce que tu savais Toutes ces choses Peut-être C'est-à-dire Vu qu'elle m'a dit Que tu as la vie Dans les films Tout ce qu'on voit Dans les films Aujourd'hui Dise la vérité Je vous le dis Je vous le dis Clairement Tout ce qu'on voit Dans les films Aujourd'hui Dise la vérité Je vous le dis Tous Quand vous voyez Des gens Qui s'envoient Sur le balai Vous savez Comment les sociés S'envoient La nuit Est-ce que vous savez ça Toutes ces choses Que nous vous racontons Ce sont des témoignages Ce sont des témoignages C'est pourquoi je vous ai dit Déjà que c'est la première partie Parce que nous avons encore Étudié des témoignages Pour vous les raconter Comment le sorcier D'abord A son initiation Comment ça se passe Qu'un sorcier doit être initié Ils vont nous demander De sacrifier quelqu'un Il n'y a aucune personne Qui va entrer dans le monde De la sorcellerie Sans sacrifier Sans tuer quelqu'un C'est impossible C'est impossible C'est la règle Et c'est un satanisme Lui-même Qui nous a révélé Toutes ces choses Toutes ces choses Ont été révélées Par ce satanisme Il dit Qu'aucun sorcier N'entrira Dans le monde Des ténèbres Dans le monde De la sorcellerie Sans sacrifier Sans sacrifier Quelqu'un Et dans le sacrifice Quand ils vont A l'initiation Vous savez C'est qu'on va lui demander On va lui demander Quel est ton animal préféré S'il dit le chat Ils vont faire en sorte Qu'il ait le pouvoir Du chat C'est-à-dire Qu'il puisse Se transformer en chat Lorsqu'il sort de son corps Vous allez voir Qu'il va S'est sortir de son corps Et si vous avez un rêve Vous voyez Qu'un membre De votre famille Se transforme en chat Dites-vous immédiatement Que cette personne C'est une sorcière Voilà Et c'est un chat Que la personne Se transforme en lui Vous avez tout compris Tout compris Vous aurez le pouvoir Des sorciers Qui sont en train De l'être dévoilé En détail Ici Et le sorcier Il opère Physiquement aussi Quand il vous attaque Spirituellement Que ça marche pas Il vient physiquement Quand il vous attaque Spirituellement Que ça marche pas En esprit Il vient physiquement Pour vous t'attaquer Tu vas voir Il va vous combattre De tous les sens C'est comme C'est comme Quelqu'un qui est contraire A vous Si tu dis Ça c'est bleu là Il va te dire Non tu t'es tombé C'est bleu ciel Ou bien c'est marron Si tu dis Que tu vas te marier Il va te dire Bon tu vas te marier là Après c'est pour divorcer En fait Il sera toujours là Pour apporter des idées contraires Il va te combattre De tous les sens Il peut même Voir l'avenir Le sorcier là Il a un troisième oeil Qui lui permet De voir l'avenir Ça dit que Si tu dois aller Dans un tel ou tel endroit Il sera informé De ces choses Tu sais ce qu'il va faire Il va tout faire Pour ne t'empêcher D'aller dans ce lieu là Si tu auras Quelque chose de bien pour toi C'est-à-dire que Lui tout ce qu'il veut là C'est de te faire souffrir Il voit le mal Lui tout ce qu'il a dans son esprit Tout ce qu'il veut C'est le mal Parce que Par sa définition Un sorcier C'est une personne Qui a livré son esprit A Satan Et qui Lui offre également Des sacrifices Qui passe tout son temps A faire le mal C'est ça C'est ça le sorcier Le sorcier Il a le pouvoir également De se comporter Comme un vrai chrétien Voilà Ça dit Il peut arriver à l'église Il peut même prier Et prier même Plus que les vrais chrétiens Là même Oui Il peut même Il peut faire des choses Que vous même Vous ne pouvez pas Imaginer Vous n'allez pas Vous n'allez pas Avoir le tissellement Mais comment On va l'attraper C'est un esprit Quand tu vas prier Tu vas te montrer Son état d'âme Dans ton rêve De ton songe Tu vas te montrer Ce qu'il est En réalité Et tout ce que Ton son va te dire C'est la vérité Le sorcier Donc Des pouvoirs Ainsi Et c'est tout Dans notre société Ce n'est que La première partie Ça Ce n'est encore rien Comparé à ce qui arrive Ce n'est encore rien Ce n'est que La première partie Abonnez-vous A la deuxième partie Où nous parlerons Qu'on des choses Que vous ignorez Ceux des sorciers Il vous a dit Si vous ne savez pas Qui vous combat Ou vous ne connaissez pas Les armes De ceux qui vous combattent Vous allez échouer Comment les renverser Déjà dans sa première partie Comment les renverser Première fois Il faut accepter Jésus-Christ Il faut se dépouiller De toutes les armes Charnel Ça te dit Le sorcier Va te provoquer Toi tu tombes De son pied Tu te mets À l'insulté Sors de ça Si tu le vois En songe Il a sorti Il ne faut pas L'attaquer verbalement Il faut le combat De ta prière Et il faut Demeurer Avec le stade Jésus-Christ Sache que Quand tu vas prier Et que tu vas Avec le sorcier Une fois Il peut fuir Mais il va revenir Il va fuir Il va revenir Le combat Il va s'intensifier Chaque jour Chaque jour Vous serez en combat Ça dit Tout le jour Tu dois porter Ta croix Tout le jour Tu dois être en guère Tu dois préparer Au combat Tout le jour Parce que Quand il y a des sorciers Dans la famille Tant que vous vivez Il ne faut jamais S'arrêter De vous persécuter De vous attaquer La presse de chœur Ça c'est bien Que la première partie Seulement C'est bien Que la première partie Tu parles Vous à la deuxième partie Qui a venu Et nous vous dire Encore des choses Sur les sorciers Nous avons encore Le pouvoir des sorciers Que vous devez savoir Vous devez savoir Tout ces choses Ça vous dit par exemple Que Quand le sorcière T'attaque spirituellement Il échoue Il vient physiquement Pour t'attaquer Et il étudie D'un méthode Que nous avons dit Toi Qu'est-ce que tu dois faire Quand tu vas observer Un tel comportement Sur quelqu'un Qui est à côté de toi Dis-toi Déjà que c'est un esprit Que c'est un esprit Et un autre esprit Que c'est là Autrement dit C'est un sorcière Qui a trait de faire ça Dans toi Tu dois Attamer des âmes spirituelles Qu'est-ce que tu dois faire Ne pas réagir à ces provocations Ne réagir pas à ces provocations Et tu La nuit La nuit La nuit Feu Dans ta prière Tiens vous voyez Le feu du Seigneur Ça va descendre sur des salis Tout de là-bas C'est la première partie Pour parler de la seconde partie Le combat continue Le combat continue Et ça ne fait que commencer Non sur le bord Sous-titrage Société Radio-Canada